... Originaire de l'Himalaya, le cédratier est un petit arbre sympathique, d'environ 3 mètres de haut, produisant toute l'année des fleurs pourpres ou blanches. Les fruits, les cédras, sortes de gros citrons bosselés d'un volume et d'un poids important, ont une écorce verruqueuse et épaisse. Pulpe réduite, goût amer, jus insipide aussi acide que celui d'un citron, on ne peut le consommer tel quel. Il lui faut subir une transformation. C'est l'écorce du fruit que l'on préfère, coupé en morceaux avant d'être confite. C'est en effet au stade du fruit confit qu'il devient délicieux. Au XIXe siècle, sans chambre froide, le cédrat ne se conservait pas. Il fallait le cueillir en corps vert, puis le mettre en saumure dans l'eau de mer. Les confiseurs italiens recevaient les fruits coupés en deux, logés dans des tonneaux de 600 litres emplis d'eau de mer. Opération renouvelée plusieurs fois. Ensuite, on ajoutait 10 kilos de sel par tonneau et on scellait la bonde, opération assurant la fermentation du fruit. Ne restait plus qu'à le livrer en Italie, ce qui explique sur d'anciennes photos ces centaines de tonneaux en attente de chargement dans le port de Bastia, de Porto ou encore la plage de Sagone. Au XIXe siècle, la pomme d'or, surnom donné au cédrat, va connaître en Corse un essor fulgurant. À cette époque, seule l'Italie cultivait ce fruit étrange. Et c'est à l'occasion d'une maladie ayant détruit ses vergers que la Corse va s'y intéresser, notamment dans la région du Cap, mais aussi en Balagne et dans le golfe de Porto. Porto fut un centre important de production et même d'exportation. Le journaliste Ardouin Dumazet, auteur d'un ouvrage intitulé Voyage en France, cite Avant la gelée en 1896, qui a causé de si grands dégâts aux cédratiers, les produits de la seule commune d'Otta étaient évalués à 800 000 francs. La vallée de Porto tout entière a une production de 2 millions de francs. La base-vallée de Porto possède aujourd'hui 4000 pieds de cédratiers. Le port de Porto expédie les cédrats de toute la région vers l'Italie. La région la plus productive restera le Cap, citons encore Ardouin Dumazet. Les Cap-Corsains ont transformé leur pays, le plus grand producteur de cédrats de toute la Corse. La vallée de Loury, la plus productive. Et en 1896, Bastia, centre de préparation et d'exportation, expédie 1500 tonnes de cédrats. Au XIXe siècle, poussés par la misère, de nombreuses familles du Cap-Corse émigreront vers Porto Rico. Voilà sans doute pourquoi Porto Rico est de nos jours le premier producteur mondial de cédrats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada